Au gouvernement, la parole est à monsieur Michel Zumkeller. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, à l'instant même où je souhaite vous interroger sur l'avenir de l'industrie française et européenne, la Commission européenne donne son veto à l'alliance Alstom et Siemens Mobility. A l'instant même où nous essayons de développer notre industrie et permettre la création d'un leader européen du ferroviaire, la Commission européenne, au nom de je ne sais quelle concurrence, va faire le jeu de la Chine. Au groupe UDI Agir et Indépendant, nous sommes foncièrement européens, mais nous ne voulons plus de cette Europe-là. Alors que le TGV est un de nos fleurons, nous finirons par rouler dans des TGV chinois. Il faut donc en finir avec cette naïveté. Nos ouvriers, nos techniciens et nos ingénieurs sont volontaires et de très grande qualité. Ils demandent à pouvoir travailler à armes égales avec leurs concurrents étrangers. Monsieur le Premier ministre, nous avons le sentiment que parfois en Europe, l'ennemi est à l'intérieur. Alors face aux géants chinois et américains, il est grand temps que notre continent s'affirme qu'il soit puissant et conquérant. Dans le territoire de Belfort, qui est un des premiers territoires industriels de France, notre avenir est mis entre parenthèses. Pris entre le protectionnisme américain de M. Trump pour Général Electric et le dogmatisme ultralibéral de la Commission européenne pour Alstom-Siemens. Ma question est donc simple, M. le Premier ministre. Les paroles ne suffisent plus, il faut des actes. Que comptez-vous faire pour que l'Europe devienne le bras armé de notre puissance ? Nous avons besoin, dans l'industrie comme ailleurs, de leaders européens. Merci, chers collègues. La parole est à M. le Premier ministre. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député, Vous m'interrogez sur la décision prise aujourd'hui par la Commission et qui a rejeté le projet de fusion porté par Alstom et Siemens. Et vous vous interrogez sur l'impact de cette décision pour l'avenir industriel de votre territoire, mais en vérité plus largement pour l'avenir industriel de notre pays. Vous savez que j'essaie en général d'avoir un propos mesuré, mais je vais répondre, je crois clairement, à votre question. La décision de la Commission est une mauvaise décision, c'est un mauvais coup à l'industrie européenne et elle me semble avoir été prise sur de mauvais fondements. Je ne peux pas être plus clair. Je ne peux pas être plus clair. Vous posez la question de l'impact de cette décision. Il est un peu tôt pour dérouler la totalité de l'impact pour cette décision, mais je veux dire qu'Alstom est une grande entreprise et que, même si, pour de mauvaises raisons, me semble-t-il, ce projet de fusion n'intervient pas, elle a largement les ressources, cette entreprise, pour penser son futur, pour imaginer une stratégie et pour faire en sorte de faire prévaloir ses atouts. Je le dis parce que ça veut envoyer un message de confiance dans l'industrie française et dans l'avenir de cette entreprise en particulier. Mais à plus ou moyen terme, en tout cas au-delà de l'impact de cette décision, ce qu'il nous faut reconstruire, c'est à la fois le droit de la concurrence tel qu'il est mis en oeuvre dans l'Union européenne, de façon à ce que ce droit de la concurrence soit envisagé sur des marchés qui sont des marchés mondiaux. Songez que la Commission n'a pas voulu se poser la question du marché mondial en intégrant l'Asie et la Chine, alors que ces marchés sont fermés à l'industrie européenne. C'est extravagant, je le dis comme je le pense, c'est extravagant. C'est une conception du droit de la concurrence qui me paraît, au fond, incroyablement datée. Quand on est confronté à une conception du droit qui est incroyablement datée, il faut la mettre à jour, il faut reprendre le contrôle. Je n'ai pas de doute, monsieur le député, que ce sera un des enjeux de l'échéance électorale qui interviendra le 26 mai. Il faut s'en saisir, c'est indispensable pour l'industrie française et pour l'industrie européenne, et c'est indispensable pour la construction européenne. Car, entendez-moi bien, monsieur le député, j'ai la conviction intime, forte, ancienne, que l'avenir de l'industrie française, il est dans un cadre européen unifié. J'en suis complètement convaincu, je sais que vous partagez cette conviction. Mais ce cadre unifié, cette politique industrielle à l'échelle européenne, elle ne peut pas se faire dans les conditions qui prévalent aujourd'hui de lecture du droit de la concurrence. C'est un cadre qui est inadapté, qui ne prend pas en compte le monde tel qu'il est, qui ne prend pas en compte la dynamique de l'apparition de nouveaux entrants sur les marchés. Encore une fois, c'est une mauvaise décision prise sur de mauvais fondements. Merci, monsieur le Premier ministre.